bonjour à toutes et à tous écoutez ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour cette vidéo en particulier tout simplement parce qu'elle fait partie de ces émissions où l'on va parler de jeux vidéo oui mais pas que de nouvelles technologies et globalement d'avenir et de manière dont nos sociétés évoluent de manière fascinante ou un peu flippante en préambule et bien je pense que vous l'avez remarqué mais ces derniers temps on a pu découvrir une véritable foule de brevets déposés par sony et playstation alors on y retrouve des brevets de services d'assistants vocaux ou bien de manettes captant nos réactions avec notre rythme cardiaque la transpiration bref si on y regarde bien en filigrane de tout cela il ya une tendance générale qui se dessine à savoir capter les émotions des utilisateurs des joueurs alors quand sony vient de déposer un brevet extrêmement étonnant mettant en scène ça oui qu'est ce que c'est que cette histoire un espèce de petit personnage en forme de nuage avec des bras et des jambes alors évidemment comme dans tout brevet les dessins sont forcément et volontairement naïfs ils ne décrivent pas ce que sera le design définitif et de toute manière comme tout brevet est ce que ça ira au terme et bien du travail effectué mais franchement vous allez voir au sortir de cette vidéo je suis intimement persuadé que vous aurez mille et une questions dans votre tête car nous allons parler de relations d'empathie et fondamentalement de sentiments entre un personnage virtuel et un humain mesdemoiselles mesdames messieurs installez vous confortablement vous allez voir le sujet est absolument fascinant je vous en parle maintenant je suis persuadé que parmi vous vous êtes nombreuses et nombreux à connaître la série black mirror mais avez-vous vu l'épisode 3 de la saison 5 qui met en scène et bien cet assistant vocal véritable petite poupée numérique alors extrêmement évolué qui peut danser qui peut surtout capter les émotions des utilisateurs à auxquels elle est associée et en l'occurrence ça donne des résultats extrêmement étonnant et ça préfigure un petit peu de de l'après un de ses enceintes connectées les alexa les google home et parfois je peux vous assurer ça peut donner froid dans le dos il ya certaines réactions à la black mirror qui montre un avenir pas toujours extrêmement rose avez-vous vu aussi et bien cet excellent film de spy jones que je vous conseille un qui s'appelle heures qui met en scène roakin phoenix et scarlett johnson et qui en réalité va poser une question toute simple c'est serions nous capable de nouer une relation sentimentale avec une intelligence artificielle avec une simple voie et globalement peut-on aimer une personne virtuelle et puis plus récent et surtout moins fictionné je pense que vous avez déjà vu ce petit ce petit chiot numérique ce petit robot il s'appelle aibo et il existe depuis maintenant oula des décennies il a été créé par sony et globalement et bien son but c'est de remplacer un animal de compagnie alors c'est sûr il n'y a pas besoin de le sortir il fait pas ses petites crottounettes on peut le mettre sur off et il a séduit certaines personnes d'autant que itération après itération il a fait d'énormes progrès et que fondamentalement il est extrêmement craquant alors alors on rentre dans le vif du sujet et en l'occurrence il y a quelques jours de cela on a pu découvrir ça un brevet extrêmement intéressant qui avait été rempli initialement le 25 avril 2018 donc ça remonte un petit peu mais qui a été publié uniquement là le 16 avril 2020 et dans les 14 pages écrit en tout petit eh bien j'ai tout lu je l'ai étudié de fond en comble et vous allez voir c'est extrêmement intéressant alors il met je vous montrerai en scène ce petit personnage qui s'appellerait il co et mon en tout cas c'est comme ça qu'il est nommé à plusieurs reprises dans le brevet et il s'agirait en fait d'une sorte d'amis numériques en fait les chercheurs sont partis d'un constat c'est que afin de construire une bonne relation sociale on doit partager des moments avec quelqu'un qu'il s'agisse d'un humain d'un animal de compagnie et donc la question vous la voyez poindre et donc pour les gens seuls les célibataires est ce que ce petit robot ne pourrait pas remplacer une présence humaine un conjoint par exemple des enfants et autres ou un animal de compagnie alors je sais cette question elle va retourner la tête à certains en se disant mais attend mais c'est n'importe quoi mais jamais on remplacera un humain mais des ou moins un petit peu et vous allez voir qu'à l'intérieur il ya des technologies extrêmement intéressant donc le brevet évoque plusieurs choses tout d'abord la possibilité de regarder un film avec hiko et mon ou bien de jouer à un jeu vidéo et c'est pour ça que vous allez voir c'est très intéressant on va parler de réalité virtuelle dans quelques instants avec lui et du coup de manière empathique il donnerait des avis des conseils réagirait à votre voix etc histoire de créer en vérité une relation il pourrait même d'ailleurs prodiguer certains conseils pour des gens qui auraient une vie un petit peu irrégulière du style je pense qu'on devrait aller au lit et en fait les chercheurs ont conçu et compris que un avis amical extérieur à un impact beaucoup plus fort que juste une pensée personnelle mais là maintenant nous allons rentrer dans la technologie qui est embarquée à l'intérieur de ce petit personnage trop mignon en forme de nuages qu'est ce que c'est et bien en fait ce robot serait truffé de capteurs avec trois degrés de déduction différentes tout d'abord il aurait une caméra pour regarder ce qui se passe devant lui jeu vidéo film mais aussi nous observer et donc pouvoir ainsi décrypter nos mouvements de visage il aurait des micros pour nous entendre et entendre ce qui se passe ainsi que des détecteurs biométriques rythme cardiaque sudation sont évoqués ici très clairement il y aurait donc trois niveaux de déduction émotionnelle là on part dans un truc vraiment intéressant premier niveau la vitesse de la parole de l'utilisateur la force de la voix et l'inflexion du ton puisque évidemment en détectant tout ça il peut se dire je parle très fort c'est que je dois être énervé je parle tout doucement je dois être fatigué etc mais ça c'est le uniquement le premier degré deuxième niveau de déduction émotionnelle et bien l'analyse des propos même donc de nos phrases des mots que nous prononçons et la reconnaissance du coup de ces mots forcément si on utilise du vocabulaire un peu dur c'est qu'on doit être assez tendu si on est sur des choses très positives c'est qu'on doit être assez calme troisième étape et niveau de déduction émotionnelle l'étude des programmes de ce qu'on est en train de voir des jeux auxquels on est en train de s'adonner et donc quand on mélange tout ça il serait capable de réaliser diverses actions comme par exemple parler en prononçant notre nom et là vous imaginez bien que ça va quand même plus loin qu'une simple enceinte connecté voilà qui nous dit il est quelle heure il est midi 30 il fait quelle température il fait 12 degrés etc non là s'il me dit julien bah super t'as parti bravo t'as assuré je me sens bien quoi ça crée de l'empathie ou bien je perds dans ma partie il me fait mais t'inquiète t'es bon tu vas y arriver ne renonce pas ok il me stimule exactement en fait comme le ferait quelqu'un qui serait assis à côté de moi à côté de vous lors d'une partie il pourrait donc réagir à nos sensations il pourrait même bouger ses bras et ses jambes puisqu'il parle véritablement de personnages humanoïdes et on pourrait aussi lui parler directement et même le toucher voire le taper c'est un exemple un peu qui fait froid dans le dos mais qui est évoqué dans le brevet puisqu'il aurait des capteurs et en fonction et bien de nos émotions et de la manière dont il ressentirait il y aurait un point extrêmement important à savoir le score de popularité les développeurs de ce projet veulent vraiment une relation à long terme et donc juger de la qualité de la relation entre ce petit humanoïde et l'utilisateur ce serait donc quantifié via une série de scores de popularité quand l'utilisateur a l'air d'être assez négatif eh ben il y aura des corrections de déduction c'est à dire que il a réagi et visiblement ça vous a pas calmé il va se dire ma réaction n'a pas été adapté je corrige je change d'attitude donc vous voyez là vraiment ça fait appel à de l'intelligence artificielle assez élevé faudra voir évidemment sur le produit final si tant est qu'ils ne sortent puisque je vous rappelle que comme pour tout brevet il dépose des choses ce sont des recherches actuellement il n'y a pas encore de produits finalisés on sait même pas à quel horizon ça se trouve tout cela mais en tout cas clairement sony il travaille et puis bah si tout va bien votre score en fait et bien de popularité va augmenter la relation vous allez pouvoir nouer avec ico et mon nom de code eh bien serait positive et puis il y a un autre point qui risque d'intéresser les joueurs c'est que dans ce brevet on voit très clairement ça ça c'est le playstation via bah tout simplement parce que en marge du petit personnage bien physique composent sur son canapé il ya la possibilité aussi de le rendre virtuel totalement et là du coup bas ça libère aussi un créativité puisque ce serait plus forcément un petit personnage humanoïde mais il parle de ça peut être un humain un personnage complètement imaginaire voire même un chien et là on pense forcément à haïbo sauf que ce playstation vr ok c'est celui qu'on nous montre mais c'est pas celui qui est décrit dans le brevet pourquoi je vous dis ça et bien tout simplement parce que à l'intérieur du brevet on apprend que pour bien capter nos réactions il faudrait qu'il ya une caméra à l'intérieur du masque tiens non il n'y a pas de caméra dans le playstation vr actuel il faudrait aussi un accéléromètre et un gyroscope parce qu'en fonction de nos mouvements etc forcément il pourra avoir des données des informations qui traduiront un état émotionnel x ou y rappelez vous d'ailleurs c'était une société française avec le petit bracelet en coraux dira nova je vous en avais parlé qui captaient notre poux notre sudation parce que si on est tendu on a tendance à transpirer un petit peu plus etc et en mettant en relation bas les mouvements la situation le temps là ils peuvent avoir des informations supplémentaires donc ça ouvre la porte quand même à des choses extrêmement intéressantes je vous remets les images daibo parce que pour moi on sent quand même que sony travaille sur le sujet depuis maintenant très longtemps c'est quelque chose qui les attire ils ont compris aussi il ya beaucoup d'études qui le montre que à travers le monde aujourd'hui il ya de plus en plus de personnes seules le célibat c'est malheureusement démocratiser alors je dis malheureusement parce qu'il y en a certains qui en souffrent il y en a néanmoins qui le recherche mais en vérité on recherche toujours une relation et certains célibataires c'est juste qu'en fait ils ont pas envie de s'embêter avec soit un animal de compagnie qu'il faut sortir etc soit avec un humain parce que c'est difficile les relations sociales et donc ce serait peut-être plus facile avec une intelligence artificielle à qui on peut dire mais tais toi et qu'on peut mettre sur pause ou un petit taibo et donc sony y travaille c'est une certitude il faudra voir un petit peu comment tout cela va se marier et je trouve intéressant de voir que c'est dans un cadre à la fois de films mais aussi de jeux vidéo et on sait à quel point le jeu vidéo est au coeur maintenant de vie de tant de personnes alors alors au sortir de cette émission je pense que ça doit bouillonner un petit peu dans votre esprit vous devez vous poser pas mal de questions tout comme moi moi j'en ai une pour vous est ce que ça vous fascine ou est ce que ça vous fait peur est ce que vous trouvez ça super chouette qu'on fasse ce genre d'études de réflexion et ça où c'est méga flippant parce que vous voulez pas de ce monde vous voulez pas de cette vie il faut des relations humaines de chair et le sang avec les forces et les faiblesses d'un humain qui peut être extrêmement irritant mais aussi c'est un homme c'est une femme c'est quelqu'un qui est comme nous juste se remettre à une ia qui a été codé avec des zéros et des 1 ça peut effectivement donner un petit peu froid dans le dos et bah vous allez me le dire maintenant c'est à vous de participer dans les commentaires dites moi un petit peu ce que vous en pensez si la vidéo en tout cas vous a intéressé et ben n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ça aide concrètement la chaîne et à la partager vraiment le bouche à oreille c'est une aide extrêmement concrète pour pour la chaîne mais en tout cas je trouve que c'est un sujet assez fascinant et j'en ai parlé déjà par le passé un de ces éléments technologiques qui pourront peut-être bouleverser nos vies à l'avenir mais je pense que plus on sera nombreux à en parler plus on confrontera un petit peu nos opinions plus ce sera enrichissant pour tout le monde voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé bah si c'est le cas n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne vous le voyez on parle de jeux vidéo de nouvelles technologies et de choses beaucoup plus large et c'est ça que je trouve extrêmement fascinant il ya d'ailleurs plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir on se retrouve très très vite portez vous bien ciao